Pas parti longtemps, c'est carrément moins d'une minute, toujours au Paris Audio Vidéo Show, au Palais des Congrès, jusqu'à 18h ce soir. On recommence demain à 10h avec plein de conférences, plein de sessions, plein de stands, tout le monde est là. Il y a beaucoup beaucoup de monde aujourd'hui, on se baladait un petit peu comme ça dans les allées tout à l'heure. C'est vraiment super, puis il y a beaucoup de jeunes, des enfants et tout, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire un spectacle familial qui ne serait pas uniquement un truc élitiste avec certains produits. Donc là on sent qu'en plus la partie, donc le deuxième étage qui est habité aujourd'hui par toute la partie discothèque et autres, attire beaucoup de monde, parce que c'est marrant de venir dans un salon comme ça et d'avoir en même temps la possibilité d'aller voir des gens faire du mixage et tout en dessous avec des fumigènes. Donc il y a tout si vous venez ici et beaucoup de sessions. Voilà, bonjour monsieur. Mets ton micro, tu vas voir si ça va aller mieux. Bonjour Pépé. Comment ça va ? Très bien, écoute, ravi d'être là et d'avoir autant de monde sur nos écoutes et dans nos salles. C'est du délire, donc présente-toi parce que tout le monde ne te connaît pas. Bonjour, je m'appelle Loïc Kerferch et je m'occupe de différentes marques au sein de la société France Major Diffusion, dont Blue Sound dont nous allons parler aujourd'hui. Blue Sound. Alors, est-ce que tu peux retracer un petit peu l'histoire de cette marque ? Tu la connais ou dans les grands traits ? Bien sûr. Où ils viennent ? En plus, cette année, on fête les 10 ans de l'introduction de la marque en France, puisque la marque a été introduite en 2014. Donc une marque qui est partie de rien, en fait. Lancée deux ans plus tôt sur des marchés clés, Scandinavie et Benelux, et arrivée ensuite en France et en Allemagne en 2014. La marque est soutenue par une autre marque qui s'appelle NAD, qui est donc une longue histoire dans l'histoire de l'IFI. On en a parlé ce matin avec Jean-Marie Hubert, NAD. NAD, voilà, qui a été fondée en 1972 et qui est une marque légendaire de l'IFI sans être trop, comment dire... Ils ont des produits accessibles. Ils ont des produits accessibles, exactement. NAD, alors que d'autres marques... Et ils ont eu ce réflexe en début 2010 en se disant qu'il y a de nouvelles habitudes pour écouter de la musique, notamment le streaming. Il n'y a pas forcément de lecteurs pour gérer la haute résolution pour l'IFI. Et ils ont lancé la marque Blue Sound avec 5 produits, 2 enceintes connectées, 2 lecteurs réseau et 1 lecteur réseau amplifié. Donc là, on peut résumer en disant que Blue Sound, c'est vraiment la spécialité du streaming, ce sont des lecteurs réseau. Exactement, ce sont des lecteurs réseau à la base. Tu expliques ce qu'est le lecteur réseau, peut-être qu'il y a des gens... Un lecteur réseau, c'est en fait comme un lecteur CD, sauf qu'au lieu de mettre une galette dans le lecteur, on va chercher la musique sur les services de musique en streaming. Donc c'est l'interface entre son service de musique et son système IFI. D'accord. Et donc grâce à un lecteur réseau, on peut avoir justement toutes ces plateformes auxquelles on est abonné. Donc Cobuzz, qui est ici, les Français... Exactement, Cobuzz, Deezer, Spotify, Gidal, Apple Music, Amazon Music aussi maintenant. Alors c'est vrai que c'est quand même plus orienté pour de l'écoute sur de la musique qu'on va écouter sur Cobuzz ou Tidal. Ben oui. Puisque ces lecteurs gèrent l'ARS et peuvent fonctionner jusqu'à 24, 192. D'accord, on va expliquer tout ça, parce qu'en fin de compte, quand on fait du streaming, c'est important de savoir qu'on a plusieurs niveaux de qualité. Exactement. Et c'est le moment d'en parler avec tes produits, parce qu'on est en plein dedans. Tu as des plateformes de streaming comme Spotify qui ne poussent pas très loin au niveau de la qualité, mais qui sont extrêmement populaires et qui travaillent avec une qualité dite classique qui est une sorte de MP3 évoluée. Ça marche très, très bien. Et après, on a toute une ribambelle de plateformes comme Deezer. Exactement. Qui a une version Lite, une version Hi-Fi, ce qu'on appelle lossless, mais classique. Après, on monte vers des plateformes plus modulaires où on a Cobuzz, qui a toute la partie 24 bits, ainsi qu'Apple Music, 24 bits. Tidal, 24 bits. Amazon HD, qui est en 24 bits. Exactement. Et là, quand on est abonné à ces plateformes... On en tire le meilleur parti grâce aux lecteurs qui sont équipés des meilleurs DAC et des meilleurs circuits de traitement audio. Tu réexpliques aussi le DAC. En fin de compte, moi, je suis un garçon, je suis abonné à Apple Music. Je suis un fan de musique en lossless et c'est indiqué par moments 24 bits. À ce moment, le produit va recevoir un signal musical 24 bits. Il va en faire quoi ? En fait, comme c'est un signal avec des 0 et des 1, il faut pouvoir retranscrire ce signal de la meilleure des façons possibles. 24 bits, en fait, on a plus de plages, pour simplifier, que 16 bits. Donc, on peut y mettre beaucoup plus de détails. Et de la dynamique. Et de la dynamique. Et c'est un petit peu l'idée aussi des kHz. Le CD, c'est 16 bits 44 kHz. Là, on peut aller jusqu'à 24, 87. Donc, en fait, on a beaucoup plus de places ou de tranches, puisque la musique, en fait, est un petit peu tranchée. pour mettre beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails, notamment sur les morceaux très complexes, avec beaucoup d'instruments ou le classique, par exemple. Parce que l'idée, on en a parlé tout à l'heure, et depuis ce matin, on en parle, c'est que la musique mérite d'être vécue avec ses harmoniques, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que si on réduit le signal musical en ne mettant pas beaucoup de tranches, comme ça, de saucissons, on va avoir la musique. Il va manquer tellement d'informations. On avait fait des essais, parce que c'est important d'en parler quand on parle de streaming avec toi. On avait fait des essais blancs, comme ça, avec des gens. On a fermé les yeux. On avait mis un signal qui était en MP3, un signal qui était en qualité mastering. Et les gens, en fin de compte, se sont rendus compte de ce qui manquait. Ils disaient, mais il manque plein de trucs. Il n'y a que si on compare, on prend les gens par la main, et si on compare... Exactement. Quand on n'est pas confronté, on se dit, mais en fait, il manquait un triangle, par exemple, dans une autre orchestration. Des informations. Une dynamique, une note, un forté, voilà, tout ça, ça peut être retranscrit. Avec ce produit-là, et c'est comme quand on dit, on va avec des définitions très larges, c'est-à-dire qu'audio, c'est-à-dire qu'on monte en 96 kHz, on n'est pas des chauves-souris. Ce n'est pas qu'on entend jusqu'à 48 000 Hz. Par contre, si on s'amuse, et on a fait l'expérience en studio de mastering, à couper cette partie-là, c'est-à-dire qu'on dit, on est un être humain, on s'arrête à nos âges, en plus, à 15 000 ou 14 000, si on le coupe réellement, et si on ne laisse pas s'exprimer ce qu'on n'entendrait pas, paraît-il, on s'est perçois qu'il y a un trou. Il manque quelque chose. Il manque les harmoniques. Exactement. Et ce genre de produit permet d'avoir le signal, donc, quand il est en 24 bits, balancé par Apple, Lossless ou n'importe quoi, et d'avoir tout dedans. Et derrière, il faut que tu parles de ce qu'il faut mettre derrière ça. Alors, ça nécessite effectivement également un équipement IFI de qualité. Alors, Lossless l'a pris d'une manière un peu différente pour fêter les 10 ans de la marque en déclinant son modèle phare, le Node, en trois modèles. Un petit peu sur le modèle américain avec le Good Best Better. Donc, il y a le Node Nano, une offre à 349 euros qui peut aller sur un système IFI pour quelqu'un qui débute, en fait. Il y a le Node classique, un peu plus cher pour des gens qui ont un système médian, et le nouveau Node Icon qui est fait pour des audiophiles. Donc, l'avantage de Bloussand, c'est qu'on reste dans la philosophie NAD du meilleur produit au meilleur prix. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les gens l'utilisent ? Vous avez une application dédiée ? Il y a une application dédiée parce qu'au-delà d'être des produits pour le réseau comme il y a un écosystème complet, il sait aussi faire du multi-room. Ah, donc multi-room avec des enceintes de qui ? Alors, des enceintes connectées de chez Bloussand, mais pas que, puisque Bloussand est une rare marque à développer lui-même son software, et ils vendent la licence software aux marques sœurs que sont NAD et PSB, bien entendu, Monitor Audio, Roxane pour les amplificateurs, dernièrement Cyrus, Pitchery Audio, et la liste va s'arranger. Ce sont des marques quand même qui sont assez particulières. On n'est pas avec Sonos ou des gens comme ça qui, pour le moment, sont sur leur propre écosystème. Exactement. En fait, c'est un peu le concurrent en termes d'écosystème à Sonos. Je ne vais pas le dire, mais enfin... En toute proportion gardée puisque Sonos est le roi et encore pour longtemps, mais... est-ce que tu sens que les gens saisissent l'importance de ce type de produit, sachant qu'on a la sensation que le streaming est quelque chose, c'est du streaming, le son, il est comme il est... Non, non, on sent vraiment une impétente. Déjà, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de visiteurs qui sont déjà clients Bloussand, en fait, à travers Bloussand ou à travers NAD ou Roxane, qui veulent éventuellement upgrader leur système avec le nouveau icône, mais la plupart des visiteurs sont conscients de l'incité d'avoir un bon produit pour retranscrire qualitativement un contenu. Parce qu'en effet, tu soulèves un point important, avec l'arrivée de ces plateformes de streaming où il peut y avoir des abonnements à 10,99 ou tu as du son qui est en qualité lossless, enfin l'équivalent de 16 bits et 24 bits même, on est obligé, vous les fabricants, de repenser tout ce qu'il y a derrière alors qu'avant, on en a parlé aussi dans les autres sessions, on avait du vinyle, qui est noble, mais qui est analogique, c'est l'électricité, c'est du voltage en quelque sorte et après on a du numérique qui était le CD, donc 16 bits 44,1 kHz, on était parti là-dessus et au fur et à mesure, on voit le streaming qui a amené des niveaux au-dessus qui oblige les fabricants à lancer des produits pareils et toute la chaîne qui va derrière. C'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est qu'on va recevoir d'autres marques qui vont présenter des casques qui vont avec. C'est super pour vous en même temps ? Exactement, c'est pour ça que sur ces produits-là, Bloussand a même amélioré la partie amplification casque, on a deux sorties casque de chaque côté et c'est avec l'ampli THX AAA qui permet d'avoir une meilleure dynamique, beaucoup moins de distorsion pour aussi que ça puisse s'écouter au casque de manière optimale. Et THX AAA existe également en clé, il y a des clés, je vous conseille d'ailleurs parce que c'est assez surprenant ce que fait THX, l'entité THX dont c'est Razer maintenant pour le monde en AAA, j'ai été assez surpris. Oui, pareil, et beaucoup de gens même utilisent nos lecteurs réseaux uniquement comme ampli casque. Voilà, parce que l'idée encore une fois c'est que j'espère que parce que tu sois ici c'est génial Loïc, ça me donne l'occasion de parler du fait qu'il faut que les gens comprennent à quel point on a des choses différentes d'il y a 10 ans où on était en train de pleurer après des sources, c'était pas facile et maintenant on a accès avec internet à des sources d'une qualité de ouf qui arrivent sur des plateformes aussi célèbres qu'Apple Music. Exactement, et pour avoir participé au lancement du produit il y a 10 ans, on a beaucoup de mal à vendre de la musique numérique en haute résolution. Non, ça a été très compliqué. Parce que les gens ne comprenaient pas ou c'était trop cher ? Pour eux, le principe du numérique comme l'amplification, le numérique c'était forcément mauvaise qualité. Ah bon ? Tu me diras, si on parle à des gens qui sont ici, qui sont quelquefois des audiophiles convaincus, il y a une dualité, on en a parlé, je voulais revenir à ces choses-là mais on a beaucoup de replay aujourd'hui, beaucoup de trucs qu'on a fait, il y a une dualité sur le... Est-ce qu'à un moment donné le numérique n'a pas fait peur aux gens qui étaient habitués à un signal électrique ? C'est comme Apple qui n'ont pas peut-être la réputation d'être déifistes ou bien Amazon. Amazon fait du streaming, oui, mais c'est les mêmes fichiers qui sont envoyés par les éditeurs. C'est-à-dire, il faut savoir que quand vous avez une plateforme de streaming qui présente le nouvel album de Taylor Swift en 24 bits, c'est le même fichier qui est envoyé chez Apple, chez Amazon, chez Tidal, il y a une version d'Olby Atmos quelquefois pour Apple ou autre mais ce sont les mêmes fichiers de base et c'est cette élévation de la qualité qui... Et c'est pour ça est-ce que je veux vraiment profiter mon abonnement à fond ? Exactement, grâce à ces appareils quand on a un abonnement à haute résolution c'est l'appareil idéal effectivement pour pouvoir en profiter. 10,99 je crois chez Apple abonnement tous les mois ou 10 heures ou... Ils n'ont pas de 24 bits sur 10 heures ça fait un moment qu'ils sont en train de travailler. Non, le Hi-Fi c'est qualité. Hi-Fi, qualité Hi-Fi et Tidal aux Etats-Unis qui reste très populaire. Mais tu vois, le streaming amène à des tas de choses. Absolument, exactement. C'est... Quand on se balade dans le salon on s'aperçoit que la plupart des démos sont avec Coboz tu le sais bien et pas uniquement parce qu'ils sont ici c'est parce que ici, Coboz étant les premiers la plupart des gens dans la profession dans l'industrie ont commencé à utiliser Coboz. Exactement et parmi les utilisateurs audiophiles la plupart des clients utilisent Coboz aussi. C'est du délire quand on y pense. Est-ce que là on a ces produits qui sont ici donc c'est un trio de produits tu as bien expliqué de Good, the Bad, and the Ugly tu vois c'est vraiment le côté de la trilogie infernale est-ce que tu as d'autres produits en gamme ou des prévisions de produits sur 2025 qui sont dans les tuyaux actuellement ? Chez Blue Sand il y aura une nouvelle enceinte je n'ai pas l'heure d'en parler normalement mais il y aura une nouvelle enceinte en début 2025 donc je ne peux pas en dire plus et dans les marques partenaires on présente également ici en première internationale le nouveau Roxane Caspian Explique ce que c'est cette marque Roxane c'est une marque anglaise de I-Fi assez ancienne qui a été fondée en 1985 donc c'était I-Fi traditionnel il y a à peu près 5 ans ils ont signé un contrat avec Blue OS pour pouvoir intégrer la plateforme Blue OS à leur amplificateur pour faire des amplificateurs connectés Alors la plateforme Blue OS pardon oui c'est en fait l'operating system c'est le système d'exploitation qui permet d'utiliser Blue Sound et les produits compatibles Blue Sound et donc ils l'ont appelé Blue OS pour Blue Operating System c'est tellement beau c'est aussi beau que quelqu'un qui va poser une question qu'on ne voit pas parce que nous on a les lumières dans la tête je sais que le micro est parti mais alors où ? alors là c'est l'inconnu du samedi soir bonjour bonjour alors je ne sais pas Luc Luc s'il y a un micro ça serait bien parce que je vois Luc j'imagine que c'est Luc oui moi je peux toujours apporter mon micro mais est-ce qu'on peut ouvrir le micro que Luc a dans la main ? tu donnes la couleur de ton micro tu me dis à moi ? bleu bleu le grand bleu c'est le micro de Luc donc si on peut l'ouvrir ça serait bien ou alors que la personne vienne ici moi je lui tends le micro avec grand plaisir vraiment avec grand plaisir c'est bien de pouvoir avoir une interaction ce qu'on ne peut pas faire nous quand on fait des vidéos comme ça comme des malheureux et là on a la chance d'avoir du public donc si quelqu'un est là moi je vais aller c'est bon oh là 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 c'est trop beau la technique c'est magnifique voilà juste une petite question moi je travaille justement au Benilux donc on a un autre depuis Blue Sound depuis le début et vous parlez de I-Rez avec Apple Music et Blue Sound mais à ce que je sache la plateforme Apple Music n'est pas nativement dans le système alors en fait il faut passer par AirPlay effectivement et du coup on n'a pas le 2480 via AirPlay 2 effectivement vous avez raison de soulever cette question d'accord il n'y a que Sonos pour l'instant mais parce qu'il y a un accord spécial entre Sonos et Apple vous avez totalement raison totalement raison oui c'est pas une première dans l'industrie ce genre de choses c'est la façon est-ce que tu pourrais expliquer le truc parce que là c'est pas bon c'est la façon dont travaille Apple avec des partenariats et ils soutiennent leur propre plateforme AirPlay 2 et la plateforme AirPlay 2 est limitée à 16 bits si je n'ai pas de bêtises donc oui effectivement vous avez raison de pointer ce détail c'est étonnant même pour toi Apple TV Apple TV quand même est limitée aussi techniquement en définition enfin pas le 24 bits elle peut le passer mais est limitée à 48 c'est très compliqué l'écosystème c'est compliqué et dans le même esprit Spotify ne peut pas être géré via l'application puisqu'il passe par leur plateforme Spotify Connect ça arrive au même en fait mais il y a des fois des petites aspérités qui sont dues aux créateurs de contenu pour les gens qui auraient Apple Music une des meilleures façons en dehors de ça c'est de la mobilité une des meilleures façons d'avoir un signal Apple Music en lossless 24 bits même au-dessus de 48 c'est d'utiliser un iPhone et de sortir ici là vous avez le flux numérique normalement normalement qui n'est pas limité sinon le reste il y a des verrous partout c'est des verrous partout donc c'est comme ça entre les marques même avec Apple TV elle ne va pas aussi loin absolument c'est assez étonnant est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on ne voit pas les gens donc je suis désolé il y a une autre personne qui voulait poser une question alors il y a une question qui nous vient pour le coup d'une personne qui nous regarde en live en ce moment sur Youtube qui s'appelle Jerem qui demande est-ce que Bluesound fait des amplis si oui sur combien d'hommes ? en fait oui il y a le Power Node et le Power Node Edge qui sont donc les versions comme le nom l'indique amplifié Poiré du Node et les impédances sont de 8, 6 ou 4 ohms traditionnel traditionnel en fait la partie amplification est vraiment conçue par NAD N-A-D parce que moi je connais la marque c'est vrai que NAD est très intervenant sur oui c'est un groupe Lenbrou qui a même créé sa propre branche média puisqu'ils ont racheté MQA qui était mal en point et donc ils vont créer des médias ils ont racheté aussi une radio paradise si je ne dis pas de bêtises mais disons que les produits sont faits pour lire le maximum de fichiers et de médias voilà donc ça aurait été une session on a beaucoup parlé de streaming parce que encore si je faisais relever la main aux gens maintenant on s'aperçoit que le streaming est super important et en titre personnel très égoïstement j'estime que quand on a la chance d'avoir des sources comme ça il faut essayer de les exploiter au mieux bien sûr il y a des verrous entre intermarques ou je ne veux pas que tu fasses du 24 bits je ne veux pas que tu fasses ci parce que je n'ai jamais compris pourquoi mais globalement un signal bien fichu qui est balancé un fichier récent ça peut être super délicieux que le matos derrière tient bon exactement et sur le Nordicone ils ont ajouté aussi la possibilité de pouvoir acheter une licence Dirac et faire aussi une calibration ah bah oui mais tu me dis ça alors explique ce que c'est que le Dirac accrochez-vous allez fort le Dirac c'est un système de calibration pour essayer de rendre une pièce la plus acoustique possible même si elle a des défauts alors il faut un micro il faut un micro bien sûr alors quand on achète une licence le micro est fourni mais ça fonctionne aussi avec un iPhone uniquement puisque les téléphones Android ont des micros qui sont de qualité inégale alors qu'un micro Apple est toujours le même donc on peut aussi calibrer avec son téléphone problème de Sonos qui ne voulait pas qu'on calibre avec Android parce qu'ils se disent « Hey, je suis anglais vous avez des smartphones à 100 euros vous en avez à 1500 » ils ne peuvent pas non plus sécher le marché en 15 mais le Dirac est intégré à certains amplis également alors chez NAD effectivement quand on achète la licence est déjà intégrée donc c'est Dirac Live et ceux-là sont Dirac Live Ready ça veut dire qu'on peut acheter la licence et ils sont compatibles avec le Dirac encore dans le but d'améliorer l'expérience musicale parce qu'on le dit depuis le début le problème le problème de ça c'est d'exploiter la musique dans les meilleures conditions possibles c'est pour ça même si on a certaines acoustiques et ça Dieu sait que les utilisateurs de barres de son Sonos et autres on place le micro on essaye de faire au mieux pour qu'il y ait des compensations algorithmiques de la pièce et Dirac fonctionne comme ça mais version plus professionnelle exactement et donc NAD a un gros partenariat avec Dirac dont ils font profiter les utilisateurs de Blue Sound je me pose la question je pense que sur le salon peut-être qu'il y a des gens qui ont Dirac moi j'ai fait le salon de Munich il y avait des démos justement avec Dirac ça vous paraît de con mais c'est D-I-R-C-R-A-C et c'est une entité qui se veut fédératrice d'une façon de régler son chez soi exactement de façon simple l'optimiser de façon la plus simple sachant que des marques comme Denon Marantz ont leur propre système Yamaha a ses propres systèmes de gestion avec leur propre micro donc c'est la discrétion de chacun ça peut éviter dans certaines solutions de mettre des panneaux acoustiques mais là on va faire des trucs donc la solution existe donc l'idée c'est d'avoir un produit qui propose le maximum de possibilités qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas mais les fonctionnalités sont présentes Loïc c'est un régal tu me rappelles et le nom de la marque et les produits et où on te trouve ici alors la marque s'appelle Blue Sound une marque canadienne aujourd'hui on a parlé des nodes donc qui se décline en node nano node classique node icône qui est ici avec son bel écran pour voir ce qu'on écoute la musique peut s'écouter aussi avec les yeux on nous trouve salle 362 et salle 363 aller Paris voilà il y a des écoutes sur place et cet univers qui est lié j'ai pas donné de prix je sais que tu aimes quand tu donnes les prix j'ai envie de me barrer donc si tu veux mais vas-y balance alors le node nano c'est 349 euros le classique est à 599 euros et le icône est à 1099 euros attendez à pire ça m'effraie pas ça m'effraie pas donc je suis agréablement surpris merci Loïc merci à toi Pépé merci à vous merci merci d'avoir assisté à cette session avec Loïc merci infiniment merci je sais pas s'il y a des sessions après je pense qu'on est un petit peu voilà je pense que ça va être pour nous la fin de il y a d'autres trucs après mais en tout cas pour ma part dans tous les cas demain ça sera très tôt parce qu'en plus je crois que je vais faire un live sur ma chaîne parce que ça va être compliqué autrement d'arriver à faire une vidéo ici donc il y aura un live sur ma chaîne je crois je vais commencer à 9h45 jusqu'à 11h après il y aura un question réponse si vous êtes là demain à 11h dans cette salle il y aura un question réponse tout type de questions high tech tout ce que vous voulez sur l'audio sur la vidéo je serai là et on prendra les micros on prendra le temps pendant une heure et demie à répondre à toutes les questions on fera ça à la bonne franquette entre nous j'essaierai de faire court comme ça les gens pourront poser un maximum de questions donc dès demain matin à 11h voilà passez une excellente fin de journée le salon ferme à 18h tout à l'heure il y aura Eric Serra qui fera écouter le grand bleu en Dolby Atmos et c'est vraiment incroyable puisque c'est la première fois que le public quel que soit nous dans le monde pourra avoir le grand bleu en Dolby Atmos mixé par Eric Serra ainsi qu'avec un de ses collègues on disait tout à l'heure il prémâchait le son avant qu'Eric mixe derrière avec les objets sonores c'était un régal d'être là je suis très très heureux d'avoir pu animer cette partie de la journée portez-vous bien les gens qui sont ici c'était merveilleux d'être là merci à nouveau d'avoir été d'avoir été dans cet amphithéâtre et on se retrouve demain dès 11h du matin voilà passez une bonne soirée allez on va se coucher une bonne soirée ciao cut merci à la suite